On a donné ces règles et tout d'un coup il y a Rav Meshachaya qui s'y oppose c'est un peu plus bas que la moitié de la page on est un peu plus bas que le Tosfotchello et il nous dit je ne suis pas d'accord avec toutes ces règles que vous avez dit Rabbi Yossi et son ami il n'est pas d'accord il dit pourquoi tu n'es pas d'accord parce que j'ai des choses qui me chagrinent quand je lis des Mishnayot nous on en a parlé bien sûr c'est les grands c'est Rabbi Yohana alors voilà on va l'aborder on va décider il nous a compliqué sur quoi tu t'as pu pour dire ces choses que tu n'acceptes pas ces règles alors il dit alors regardez les Rav Meshachaya d'où il a fait sortir ce qu'il a dit alors là elle va amener trois exemples de Masekhet Hirovin que normalement il soutiendra un peu son opinion de Rav Meshachaya et elle va les repousser qu'est-ce qu'on a dit à la fin de la Meshachaya si vous vous souvenez il y avait un débat pour les trois personnes qui se sont retrouvées les trois en dehors de leur limite alors on a dit que celui du milieu il a Arba Hamot je le mets au milieu il y a deux à côté de lui chacun il a ses Arba Hamot alors on a dit que les deux ils peuvent rentrer que lui il peut rentrer chez les deux mais les deux ils ne peuvent pas rentrer un chez l'autre alors Rabbi Shimon qu'est-ce qu'il a dit les Maha Davardo mais ça ressemble à quoi ça ressemble à trois cours qui ont un couloir devant ouvert qui se suivent et les deux extrêmes ne peuvent pas aller un chez l'autre par contre celui qui est au milieu il peut aller chez les deux alors il a dit dans ça dans ce débat de Rabbi Shimon alors il a dit que Rabbi Shimon on met les Maha Davardo il a dit ça c'est pas ça c'est quelqu'un c'est qui il auteur Rabbi Shimon n'est pas Rabbi Shimon on a dit il est venu dire «Amarav » on en deux «Alacha » qui Rabbi Shimon pourquoi ils venu dire «Alacha » qui Rabbi Shimon qui c'est qui s'oppose à Rabi Shimon Rabi Yehuda et tu as dit que quand Rabi Yehuda et Rabi Shimon s'y opposent entre eux Rabi Yehuda et Rabi Shimon et Rabi Yehuda tu vois que au nom de Rav il dit que c'est-à-dire qu'il ne tient pas la règle voilà, tu as un débat classique Rabi Shimon et Rabi Yehuda il a tranché comme Rabi Shimon il aurait dû trancher comme Rabi Yehuda tu vois qu'il n'a pas tenu à cette règle alors là que moi il dit ça c'est une question ça il dit il y a des cas particuliers quand on a la règle simple, c'est Rabi Yehuda là, pour une raison ou pour une autre il a choisi Rabi Shimon tu ne casses pas la règle c'est exceptionnel c'est exceptionnel c'est une exception alors moi il dit pas de ça il va chercher quelqu'un d'autre et là deuxième cas de Hirovin et là moi il dit hier chez Yahid c'est une ville où il n'y avait pas les paramètres de Réchuta Rabi comme un Réchuta Yahid un petit quartier un petit village des rues très étroites pas beaucoup de passagers et la ville Shabbat ils l'ont rendu cachère pour transporter d'un endroit à l'autre finalement cette ville est devenue tellement nombreuse avec ses habitants selon Rachid il y a plus de 600 000 passagers par jour dans les rues de la ville la ville est restée étroite mais c'est ça a rempli de passagers c'était à l'époque vous savez comment on peut comprendre ça c'était le chemin de la soie dès qu'une ville elle bloquait il y avait l'autre ville qui se développait la route de la soie c'est un truc connu par exemple vous savez en Russie Rabi Lévi il s'agit de Berditchev sa ville Berditchev jusqu'à il y a 140 ans c'était la ville une des villes les plus importantes d'Ukraine la ville de Berditchev dépendait d'elle 200 villages et villes à côté c'était là le centre du commerce le gouverneur de Berditchev avait une puissance terrible à l'époque le tsar voulait se venger de lui mais il ne pouvait pas parce qu'il avait des officiers des soldats avec lui qu'est-ce qu'il a fait quand la Russie elle a fait la grande les lignes de train en Ukraine le tsar a supprimé Berditchev pour qu'il n'ait pas d'importance qu'elle ne se développe pas et comme ça il a étouffé la ville il a donné l'importance aux villes qui le soutenaient sans faire la guerre contre eux il a bougé les rails du train il n'y avait pas de station à Berditchev il a tué la ville en 100 ans la ville est descendue parce qu'il avait un grand débat avec le gouverneur de la ville et il ne pouvait pas le tuer il a éloigné du centre comme le TGN regardez comment une ville elle perd son importance on aurait dû faire à Gaza on ne pouvait pas passer des camions Haïfa en 1948 Haïfa en 1948 c'est la ville principale d'Israël la ville principale d'Israël il y a plus d'habitants qu'à Tel Aviv Haïfa en 1948 à Haïfa il y avait presque 200 000 habitants à Tel Aviv il y avait 60 000 Ben Gurion par une décision stratégique parce que Haïfa c'était pas de son groupe à lui c'était une ville de gauche mais c'était pas à lui qu'est-ce qu'il fait pour lui enlever toute son importance il fait passer là-bas les usines chimiques etc il pollue le port de Haïfa il fait passer le vrai port à Tel Aviv et il met la finance à Tel Aviv et comme ça il a tué la ville vraiment là ? oui il a pris c'était une décision et aussi parce qu'il y avait beaucoup d'Arabes à Haïfa il leur faisait pas confiance et Haïfa a perdu il y a des usines non ? pétrochimique tout ça il y a des sangliers il y a plein de sangliers mais la ville elle avait des super données en 48 normalement c'était ça la ville que toute l'économie israélienne devait être là-bas toutes les familles les plus riches d'Israël à l'époque en 48 étaient à Haïfa c'était très religieuse non la ville était plus religieuse Haïfa était connue comme la ville des travaillistes la ville rouge on l'appelait en Israël oui c'est la chanson sur le pont de Haïfa il y a un drapeau c'était une ville à la mode bon regardez rien que les décisions c'est pour ça que alors il te dit c'est pour expliquer comment une ville elle passe d'un Réchout à Yahid et devient Réchout à Rabim et comment de Réchout à Rabim elle devient Réchout à Yahid on va voir tout de suite alors il a dit alors regarde le débat c'est la géopolitique ici on fait un hirouv dans la ville c'est possible dans toute la ville on va voir ça c'est à Nakama une grande ville que le nombre d'habitants est descendu est abaissée d'une manière terrible où il n'y a plus beaucoup de monde on ne peut pas faire un hirouv pourquoi ? parce que quand la ville il y avait 600 000 habitants personne qui tout le monde disait ah Réchout à Rabim c'est Réchout à Rabim tout d'un coup la ville est devenue 50 000 habitants maintenant c'est comme ça on peut maintenant on a peur que peut-être un jour elle va revenir et les gens vont dire ah on avait le droit de sortir ici ils n'auront pas le droit de sortir quand il y a 600 000 600 000 dehors dans la rue c'est pas dans la main qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut choisir un petit quartier dans la ville ou dans ce quartier tu ne fais pas le héros comme ça les gens ils savent il y a un endroit où on n'a pas le droit de faire sortir parce que c'est ça reste sur des dès que l'homme dans sa tête il se dit j'ai pas le droit j'ai parlé beaucoup de fois avec des gens vous savez la chose la plus difficile pour les Israéliens religieux quand ils vont en Europe c'est le tiltoul shabbat moi ma femme elle ne voulait pas rester une des raisons principales qu'elle ne voulait pas rester à Paris c'est qu'elle m'a dit je vais accoucher je vais rester deux ans prisonnières shabbat à la maison je ne peux pas je ne peux pas ils ne connaissent même pas la robe de portée ils ne connaissent pas parce que pourquoi c'est facile mais même en Israël les gens ne connaissent pas la robe du héros ils ne connaissent aucune la robe du héros le shabbat c'est comme le m'chol par rapport au tiltoul non il a dit comme un petit village dans la judaï j'ai dit il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien arrêt d'exagérer ne fais pas un quartier on n'enlève pas un quartier de 50 habitants mais trois trois cours qu'on les laisse et ça suffit pour le héros qui est l'opposant dans la bichon la basso Entre 50 maisons ou 3 maisons, c'est qui le cousin ? Elle dit... On sait que Rabbi Yehuda est avec Rabbi Yehuda. Elle dit... Arrête de... Encore une fois, tu prends des exceptions. Elle dit... Même ici. Ici, c'est précisé. Il y a un débat. D'une raison ou d'une autre, il y a un débat qui a choisi Rabbi Yehuda. Non, non, la règle, il faut suivre. Il dit... Il y a une autre Mishnah dans Héroville. Troisième Mishnah. Elle a dit... On n'a jamais parlé, Rav. Excusez-moi de vous couper, mais on n'a jamais parlé que c'était au nombre de personnes qui fréquentaient un endroit. Jamais. On voulait marquer quelque chose. Alors, il dit... C'est quoi marquer un quartier ? Est-ce que marquer un quartier, c'est 50 maisons minimum ? Ou trois maisons ? Il te dit... Un quartier ? C'est comme la loi des rues. Il y a des rues. Il y a une loi. Jusqu'à combien de maisons on peut appeler une rue ? C'est quoi le nombre de maisons ? Tu ne vas pas mettre une rue numéro 1, 2. C'est une rue, ça. Une ruelle, c'est un impasse. Ce n'est pas une rue. Pareil. Un quartier. Un quartier. Un nom. Alors, comme on a dit... Troisième cas. Et là, on a dit... Troisième cas figure. Aménia khedbeto. Le alam l'ichvot be'ir a khedret. Il y a un monsieur dans la... Dans la cour. Deux heures de l'après-midi. Quand il est en train de faire le... ramassé dans la... Il faisait yéru ve'a khedret tous les shabbats. Pas comme les ashkénazes qui font une fois par an. Il tape chez lui à la porte. Tac, 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 tac. Pour qu'il donne un bout de pain. Pour le yéruv. Ça ne répond pas. Vous savez, il est où parti ? Il est où Moshe ? Il est où Moshe ? Ah, Moshe est parti. Il va faire shabbat ailleurs. Oh ! Il ne participe pas avec nous. Est-ce qu'une maison vide, elle est considérée ? Pas de maison ou c'est une maison ? C'est une question même dans l'Arabe, vous savez. C'est quoi vide ? Pas habillé, pas habité ? Pas habité. Jamais. Il n'y a personne. Parce que là, c'est rarement. Il y a beaucoup de débats dans les immeubles. Quand quelqu'un, il a un appartement, il n'est pas là. Il veut le louer, il n'a pas loué, il a l'aissé, vide, fermé. Est-ce qu'il paie va'adbaït ? Il ne paie pas va'adbaït. Il dit, moi, je ne te lise pas. Va'adbaït, c'est quand quelqu'un, il habite. Même dans la Arnona, vous savez, en Israël, vous pouvez obtenir six mois de tort de Arnona tout de suite, dès que vous montrez que vous n'habitez pas dans la maison. Maintenant que l'électricité et l'eau a été fermée, on vous donne minimum. Six mois après, vous pouvez prolonger. On a droit à ne pas payer la Arnona. C'est un usage. Alors, il dit, maintenant, par rapport à Shabbat, si je considère qu'il est là, même s'il n'est pas là, il a besoin de mettre un Yerouf. Et comme il n'a pas mis un Yerouf, donc il n'a pas donné sa réchoute, il n'a pas donné son accord. Et ça ne peut pas avoir le Yerouf. Ou je dis, non, une maison fermée comme si elle n'existe pas. Je ne la prends pas dans la considération. Au lieu de dire qu'il y a 15 maisons, il y en a 14. C'est un débat de quatre tadaïs. Ribiyose, il a dit quelque chose au milieu. Il a dit, si c'est un goï, oui, il peut interdire. Pourquoi ? Parce que même que la maison, elle est fermée maintenant, peut-être qu'il va venir demain matin. Mais un Juif, normalement, les Juifs, à des fois, ils faisaient Shabbat. Un Juif, il ne va pas venir Shabbat en dehors du trône. Ce n'est pas vrai. Il va de l'autre extérieur. Parce que le goï, lui aussi, il est propriétaire. Il ne peut pas s'associer avec toi. Il ne va pas être bâté avec toi. On ne doit pas l'associer avec toi. Ça dépend. C'est par exemple le goï, il habite entre deux Juifs qui ont deux terrasses. Parce que le goï, il a besoin de te donner un usage. S'il ne te casse, ça veut dire, il fait comme s'il a partagé la propriété en deux. Qu'est-ce qu'on fait pour les goï ? Ça, c'est le vrai problème aujourd'hui. Il y a la méthode du haram tzvi qui est adoptée dans les communautés religieuses. Le haram tzvi dit que n'importe quel organisme qui a le droit d'expulser les gens de leur maison. Si lui, il te loue la place, tu n'as pas besoin de faire un contrat avec ton voisin de gueule. Donc, ils vont. Le syndic. Le syndic, il n'a pas de pouvoir. Un syndic, pas l'État. Alors, à Paris, ils ont trouvé à l'époque le raveur Tendam, le vieux qui est liftable. il était parti chercher à la police. Il a trouvé, il y a un à Paris comme le chef de la ville, de la gendarmerie. Ce n'est pas la police, c'est la gendarmerie. La gendarmerie, en cas de guerre, il y a une personne qui a le droit, ce qu'on appelle en Israël, Aga. Katzine Aga. Vous savez, en Israël, c'est pas une expropriation. C'est qu'il te dit, par exemple, il peut rentrer en la maison. Non, il te dit, maintenant, vous savez, à Zderoth, quand ils ont vidé la ville, ou dans les Kiboutzim. Qui c'est qui a, ici, il y a quelqu'un qui dit, moi, je reste ici. En la haine ou en la reste, je reste ici. Je ne bouge pas de ma maison. Je ne bouge pas. Je l'adore, celui-là. Mais alors, est-ce qu'ils peuvent l'expulser par force ? Il y a un Katzine en Israël qui s'appelle Katzine Aga. D'après la loi, en fait, c'est comme si tu as saisi ta maison. Ce n'est pas tout le monde qui peut, un simple policier, il ne peut pas me faire sortir de m'évacuer de ma maison. S'il n'a pas un Tzav Ves Mishpat spécial sur moi, il ne peut pas me faire sortir de la maison. Comment il va faire sortir de la maison ? Il y a une personne dans chaque machos, en Israël, qui s'appelle Katzine Aga. Même à Rana, il y a Katzine Aga de la région. Que Dieu nous en présente. Il y a besoin d'évacuer une rue. Lui, ici, et c'est valable par rapport au tribunal. Parce qu'un policier, simple, il ne peut pas venir taper dans les plans et dire, vous avez deux heures pour sortir. Comment tu peux m'évacuer ? Sous quelle loi tu viens ? Qui tu es ? Moi, je veux rester. Moi, je prends mes risques. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de sortir. Alors, il y a Katzine Aga, c'est le seul. Lui, il dit, je veux la rue vide de là à là. Il n'y a rien à faire. Tu peux aller au tribunal parce qu'il a une force. Ce monsieur, à Paris, ils ont trouvé le monsieur qui peut évacuer tout Paris. Ils sont partis chez lui. C'est pour ça que le 7 octobre, dans les synagogues, ils n'avaient pas de pouvoir non plus. Bien sûr. Ils ne peuvent pas. il y a des gens qui ne voulaient pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les kiboutis ? Il y avait des gens qui ne voulaient pas quitter. Ils leur ont donné… Tu veux dire le long de la conférence ? Oui, oui, le mot chaville. Ils sont venus leur dire. Il y a là-bas des agriculteurs, ils ne voulaient pas quitter leur maison. Il y a des gens… Un homme, sa maison, c'est sans… C'est difficile à comprendre. Alors, ils les ont obligés. Il y a des endroits qu'ils n'ont pas obligés. Ils ont donné le choix. Il y a des endroits qu'ils ont obligés. Ils ont tous fait sortir par force. Alors, celui-là à Paris… Des gens, ils ont dit « Ah, mais vous vivez comme des rois et c'est aucun danger. Du jour au lendemain, en une seconde, il faut vite partir. » Il faut vite partir. Pour lui, il ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, les gens, ils rentrent avec des soldats qui gardent. Il y a des lois. Il y a des lois. J'ai parlé avec quelqu'un qui… J'ai parlé avec quelqu'un. Pas rien que ça. Vous savez que l'État d'Israël, comme elle a fait ça, vous savez qu'il y a des soldats qui… dans les kiboutines expulsés au nord au sud qui passent tous les jours avec le tuyau d'eau pour arroser les pots pour ne pas qu'il y ait demain une attaque contre l'État d'Israël. Il y a des jardiniers qui coupent les arbres à l'entrée qui tombent le gaz parce que tu m'as expulsé. Occupe-toi. Prends ta charge. Ce n'est pas évident, les lois. Donc, ils ont trouvé à Paris… C'est la collectivité qui doit prendre en charge. Bien sûr. Tu m'as dit de dégager. Tu m'as dit de dégager. OK. Tu vas me rendre ma maison exactement dans l'état que je l'ai quitté. D'ailleurs, le pauvre, il y a un de 52 ans et les retours de grèche qu'on a pour vérifier soit sa maison et qu'il a reçu un tout. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire la loi d'expulser quelqu'un. Mais s'il ne veut pas, il ne peut pas l'expulser. Et donc, la loi, des fois, ils mettent la règle dans certains qui motivent, ils ont mis cette règle pour obliger les gens à sortir. Ce monsieur qui signe, quelque part, il a une propriété puisqu'il peut expulser. Donc, ils ont fait avec lui un contrat comme un statut qui peut... Dans la fin des années 70, pour 100 ans, jusqu'en 2070, ils louent à la communauté juive tous les partis communes et les maisons de dégoï de Paris pour pouvoir être une telle telle. Chabat. C'est pour ça qu'à Paris, on a le droit. Mais par exemple, à Bordeaux, à Nice, si tu n'as pas le pays rouvert à Tzérôte, dans tout l'immeuble, tu n'as pas le droit de faire sentir de descendre une poussette dans l'immeuble. Il faut le savoir. C'est une horreur. Pourquoi ça sert de descendre une poussette si je n'ai pas la poussette ? Mais des fois, tiens, il y a un juif qui habite au cinquième étage et l'autre, il habite au troisième. S'il n'y a pas un héros praterot, si tous les gars, ils n'ont pas donné l'autorisation de pouvoir utiliser, mais Raquel, il faut savoir ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Ils pensent que si on est dans un immeuble, c'est fermé, il y a un juif qui habite au troisième, moi j'habite au sixième, allez, je mente. Non. C'est prisonnier. Dès que vite, les hommes ils grandissent pour marcher. C'est l'horreur. Non, mais ce n'est pas fait pour ça. Il faut faire un héros, sauf si les juifs sont tous sur un palier, et là, ils peuvent faire le héros praterot sur le palier. Ah, voilà. s'ils sont deux juifs sur le palier, trois juifs, il y a un goï, il n'y a pas de goï, là, ils peuvent faire, ils roubent les héros sur l'étage, pas plus. La chambre d'escalier est problématique. Il faut savoir si tu n'habites pas à Paris, si tu n'habites, je ne sais pas moi, à Lyon, je ne sais pas si ça a été fait, tu n'as pas le droit de descendre avec quelque chose. Avec les clés, par exemple. Il faut mettre la ceinture de Shabbat même sur la chambre d'escalier. Mais nous, ils nous ont dit autre chose. Ils nous ont dit que s'il y a un juif qui habite dans l'immeuble, d'Afka, on n'a pas le droit de porter dans la vie. Mais ce n'est pas rien. Parce que le juif, il n'a pas voulu participer avec toi. C'est le hérou avec toi. Alors, ça veut dire, s'il y a un juif dans la vie, il faut faire le hérou avec lui. Pas rien qu'avec lui, mais il faut avoir l'accord de tout le monde. C'est un problème. Donc, s'il n'y a pas de juif, ça ne changerait. À Paris, il faut que le goï soit d'accord. Maintenant, le goï, toujours, il était d'accord. Donc, ce goï, il n'est plus là. Il est parti à Rêve-Shabbat voir sa fille dans une autre ville. Alors, on dit, celui-là, ça risque, comme il ne vous a pas donné l'accord spécialement pour son Shabbat, s'il va venir demain, sa maison, elle n'est considérée pas comme une maison fermée, comme une maison ouverte. C'est pour ça que lui, il a été marmire sur un goï et Mekhel sur un juif. Il dit un juif, il ne va pas venir. Donc, maison fermée, elle n'existe pas à la maison. Il est venu, il a dit un avis plus extrême. Il a dit, non, même un juif qui est parti voir sa fille dans l'autre côté de la ville, donc, il va revenir peut-être demain la nuit, il va revenir, il n'interdit pas. parce qu'il va revenir de sa fille s'il va se discuter avec son genre, sinon il ne va pas revenir. Elle est la raison. Alors, c'est Mouta, sa maison, elle est considérée comme si elle n'était pas ça, c'est Rabbi Shimon, le plus cool. Et on a dit, et qui c'est la balle opposante de Rabbi Shimon, Rabbi Yehouda ? C'est une exception. Il dit, il n'a pas de pauvres deux repas à laisser en dehors de la ville pour lui autoriser à sortir et faire encore mille mètres. Alors, il vient avec ses pieds, il se met là-bas à Benaché-Machotte, il attend 20 minutes et il rentre chez lui. Ils ont dit, tu sais, ça c'est que le pauvre qu'on lui a permis de faire ça parce que M'ski, il n'a pas de pain. Tu vas lui dire, maître, là-bas, il a mangé le soir. Allez manger là-bas. qu'est-ce qu'il va manger d'autre ? Il n'y a pas. Alors, on lui a dit, mais un homme qui a des moyens, on lui a dit, monsieur, tu ne peux pas le faire. qu'un pauvre ne peut le faire. Ça, c'est le Tanaka, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas vrai. L'option, l'opportunité de faire avec tes pieds, le héros trop mieux, il est valable pour un riche, pour un pauvre. Tu sais pourquoi on a donné le pain, le pain, c'est une coula. Pour être cool, on a dit aux riches, tu n'es pas obligé d'aller, spécialement, d'aller te tenir là-bas pendant les 20 minutes de Benachim Achot. Tu peux envoyer quelqu'un dans la journée qui t'accroche sur l'arbre. Tu ne tombes pas, comme ça, tu peux y aller devant. Donc, c'est l'aquel. L'homme, il était en train d'enseigner sa raphia, fils de Achit. Achit, le fils de Rav, le fils de Rav, devant Rav, le père, et Rada Ani et Rada Achir. Et Amar Lé, Rav, il lui dit, ça y est, finis, termine la halakhah. Pourquoi tu ne l'as dit que ça, le débat ? Ça y est, continue. Et qu'est-ce qu'il faut continuer ? Dis, Nami al-akhakirabi Yehouda, dis la halakhay comme Rabi Yehouda. Quoi ? Tarte l'amali, ve'amar amat rabimir ve'ra bi'ouda la halakhirabi Yehouda. Pourquoi j'ai besoin de dire que la halakhir comme Rabi Yehouda ? J'ai une règle déjà simple. Que rabimir rabi Yehouda, rabi Yehouda, pourquoi tu as besoin de dire al-akhakhirabi Yehouda ? C'est-à-dire que tu ne comptes pas sur la règle. Ça, c'est une grande kouchia. Peut-être Rav, il n'est pas sauvé cette règle de tout ce qu'on a dit. Et alors, c'est quoi la kouchia ? Qui c'est qui a dit ces règles ? C'est Rabi Yehouda, n'est-ce pas ? L'auteur du Talmud de Jérusalem. On a une autre règle dans le Talmud qui nous dit que dans tout débat entre Rav et Rabi Yehouda, la halakhir est comme Rabi Yehouda. Rabi Yehouda est riche la quiche ? Rabi Yehouda. Pourquoi ? Parce que Rabi Yehouda est un moradé d'Israël, plus vieux, il a enseigné la Torah. La halakhir est comme Rabi Yehouda. Alors, il n'est pas d'accord. Quand tu as mentionné jusque-là, quatre fois, tu as mentionné Rabi, 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 Rabi. Rabi, il n'est pas d'accord. Ah, non aussi, il n'est pas d'accord. Je ne peux pas un nom sur Rabi Yehouda. Même dans ses règles. La halakhir a dit, non, je vais t'amener une belle de Rabi Yehouda. Je vais t'amener. Parce que Rabi Yehouda n'a pas compté sur sa règle. Ah, ouais ? Elle est où ? Et là, elle a dit, 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 son mari n'a pas laissé d'enfant. Il est mort. En combien de temps on fait le yibou ? Le yibou. Alors, il dit d'abord, elle attend trois bords. Si elle n'est pas enceinte. Exactement. Si elle n'est pas enceinte. C'est quand même pas enceinte. Ah ? Attends, attends. On va arriver. Elle n'est pas, elle n'est pas, son mari, elle a perdu son mari. Il ne faut pas. Peut-être qu'elle est enceinte. Un mois, ça ne suffit pas. Deux mois, ça ne suffit pas. Trois mois. Si elle a fait un test de grosesse, c'est valable ? Non. C'est valable ou ce n'est pas valable ? C'est piège à 99%. Ah ? Pourquoi 99 ? Elle a fait une vérification. Elle a fait un test. Elle a fait une prise de sang pour vérifier. C'est bon ou c'est pas bon ? Prise de sang. Si elle est enceinte, il n'y a plus de hiboum puisqu'elle a un bébé. Ben oui. Alors non, justement, non, la prise de sang pour voir qu'elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas. Elle n'a pas besoin d'être enceinte. Non, alors justement, il y a des cas où. Alors là, elle rate que non. Il y a des choses que oui, qu'on fait. Par exemple, par exemple, par exemple, vous savez qu'une femme, une femme enceinte, elle n'a pas besoin de, quand une femme, elle est censée recevoir ses règles, le mari et la femme n'ont pas le droit d'avoir des relations les douze heures avant les règles. Ça s'appelle Onas Moukhala Veset. Quand la femme, elle est enceinte, on sait que normalement, il n'y a pas de règle. Alors, quand j'ai un test qu'elle est enceinte déjà du premier mois, est-ce que je dois attendre ? On a Asmoukhala Veset ? C'est trois mois où je n'ai pas besoin d'attendre. C'est un débat entre les post-chimes d'aujourd'hui. Quand vous dites que ça ne finisse pas la peine d'attendre. Mais par rapport à une divorcée, est-ce qu'une divorcée qui a fait une prise de sang ? Elle craque pour quelqu'un. Elle a envie de se marier avec lui, elle a trouvé quelqu'un. Elle veut se marier avec lui le lendemain du divorce. Parce qu'on la laisse. Elle dit, je n'ai pas un test. Je ne suis pas enceinte. C'est un test qu'elle n'est pas enceinte. Oui. Ben oui. Ou même si elle est enceinte. Même si elle est enceinte. Si elle est enceinte, elle est malheureuse. Vous savez, elle va accoucher et après, c'est 24 mois pour allaiter l'enfant. Parce que si après, quand elle allait, elle retombe enceinte, elle va arrêter d'allaiter. Elle va risquer la vie de l'enfant à l'époque. Il n'y avait pas de maternité à l'époque. L'enfant, il mourait. Sauf si le mari venait au Bédine à l'époque. À l'époque, une femme enceinte, une femme qui est à l'aide, une veuve ou une divorcée. Elle est deux mois, trois mois après son accouchement. Elle a connu un homme. Elle a dit, voilà, je me marie avec toi, je te prends en charge avec tes enfants. Mais c'est tout de suite. Je ne vais pas t'attendre 24 mois. Il va au Bédine. Il laisse une grosse somme d'argent pour que demain, si sa femme elle tombe enceinte, quand elle arrive, qu'il cherche une femme pour nourrir l'enfant, pour l'allaiter. Sinon, l'enfant, il va mourir. Elle va tomber enceinte. Elle n'aura plus de lait. Elle ne peut pas. Il y a l'enfant à l'intérieur qui prend de ses forces et à l'extérieur, comment elle va allaiter et au même temps, elle est enceinte. Très compliqué. Il ne va pas la laisser, le mari, parce que lui, il va perdre son fils. C'est dangereux. C'est très dangereux. Toutes les femmes qui accouchent presque tous les ans, on voit beaucoup de cas, donc elles n'allaitent pas leurs enfants. Dès qu'elle voit qu'elle est enceinte, au début, ça va encore, ça peut tenir. Mais dès que le ventre, il sort, ça y est, elle arrête. Et alors, qui signe, il a engulé ? À l'époque, c'était une femme qui a terminé d'allaiter. Elle continue à garder son lait, son rythme, elle allait tous les jours. Ma grand-mère, elle avait trois enfants de lait. Ça veut dire, quand elle a accouché, le fils, il a arrêté, elle a continué, elle a demandé un enfant dans la ville qu'il n'y a pas pour aider, faire du chesed. Elle a continué à la laiter, c'était comme son fils, il dormait chez elle. Un enfant que sa mère avait un problème à l'époque, il y a 50 ans, 60 ans au Maroc, il n'y avait pas de maternale, un enfant mourait. Comment tu vas alimenter un enfant de trois mois avec du thé ? Tu vas lui donner du lait de vache, il va mourir. C'est trop fort, le lait, pour lui. Il ne digère pas. Même aujourd'hui, il y a des catastrophes terribles. Vous savez que maternale en Israël, il y avait un procès. Ça a touché le cerveau des enfants, etc. Oui, parce que comment tu alimentes un nourrisson avec du lait de vache ? Il lui enlève ce problème, il lui enlève ça. Tu ne peux pas donner à un enfant de deux mois, trois mois. Donc, elle a laité. Elle a laité comme ça des enfants, mais elle essaie de le faire. C'était fréquent à l'époque, ça s'appelle les frères de lait. De là vient le livre. le nom frère de lait. Alors, maintenant, il faut s'assurer. Il faut s'assurer. Le frère de lait. Non, non. Maintenant, le problème, maintenant, deux frères, il faut savoir. S'il n'est pas Yabam, est-ce qu'il y a un homme le droit d'épouser la femme de son frère ? S'il n'est pas Yabam, s'il y a déjà eu un enfant, par exemple. Non, il a déjà eu un enfant. Il n'a pas l'obligation. Non, par exemple, il n'a pas l'obligation. S'il veut l'épouser, c'est sa belle-sœur, il ne veut pas que... Il veut l'épouser. Vous savez, comment il va s'appeler ce enfant qui va naître ? Mamzer. C'est où Mamzer ou Yibou ? C'est tout, hein ? Ça veut dire qu'un homme, c'est une tzara, c'est une erva. Erva, t'a achi, chalot, t'égale. Non, que deux sœurs, mais pas des frères. Ça veut dire qu'un homme, il a le droit d'épouser la sœur de sa femme si sa femme est morte, mais pas l'homme avec sa belle-sœur. À sourd. C'est vraiment ça. Les Olam, il ne veut plus le plus. Les Olam. C'est pour ça qu'Aba Shaul, les Ashkénas, ils refusent de Yiboum. Parce qu'Aba Shaul, il dit, si l'homme, il ne fait pas les Shem Shamaim à 100%, il a l'interdit de erva. Alors, ils disent, non, on ne fait pas Yiboum, il n'y a que Khalid. Les Spharad, ils font. Parce qu'ils ne sont pas poskimlalara comme Abba Shaul, ils disent. On n'a jamais vu dans la Torah qu'on exige aux gens d'avoir des kavanats supérieurs. Si ils veulent épouser parce qu'il y a les belles, alors ? Les Ashkénas en Israël, ils ont interdit au rabbinat de faire Yiboum. C'est-à-dire, s'il y avait un gars, il venait, il disait, j'ai envie d'épouser ma belle-sœur. Elle n'a pas eu d'enfant. Il disait, non, tu vas lui faire la Khalid. Quand on voit Dieu, il a été choisi pour être grand-main d'Israël, il a été élu. C'était avant la guerre de Kippour. Quand il voyait des séparades, il encourageait beaucoup de faire le Yiboum. Il était comme ça, il reste dans la famille. Ils ne sont pas dehors. Va attendre, il va trouver un homme. Même maintenant, dans ces circonstances, aujourd'hui, il y a des soldats qui ont laissé des jeunes femmes sans avoir des enfants. Il y a des problèmes du Yiboum. Des problèmes terribles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ou Khalid, ça, ou Yiboum. Alors, aujourd'hui, au rabbinat, il laisse l'option. C'est aussi qu'il faisait céder son mari. Non. C'est sûr. Le frère, il veut l'épouser. Alors, s'il veut l'épouser, elle, elle est d'accord aussi. Si elle n'est pas d'accord, alors on lui dit, écoute, vous allez avoir un mariage qui va échouer. Il peut la forcer. Il peut la forcer parce qu'il est à Bama. Il lui dit, je ne peux pas la caractère. Elle est à Sourard, bien sûr. Elle est à Sourard, mais si elle tombe en sainte, l'enfant, il n'est pas à Mamser. Mais elle transgresse à un larme. De Horaïta. L'OTE, il n'y a pas de Mamser. Si il apporte, c'est un viol. Mais, alors, au Bédini, avec le frère et lui offrir à l'enfant le nom de son premier mari. C'est l'idéal de la Torah. C'est ça l'idée. Ah voilà, c'est ça, oui. La Torah, elle a voulu garder. Loïc a rétché ma réveille. C'était comme ça qu'il faisait. À l'époque, on avait pitié. On ne va pas la faire sortir la pauvre dame dehors. On la garde. Mais ça, c'est avec l'idée. Quand une femme, elle veut épouser, mais il y a des gens qui... Sous-titrage ST' 501